bonjour et bienvenue dans cette vidéo nous allons voir comment acheter des usdt sur binance donc durant cette vidéo nous allons découvrir ensemble comment acheter des usdt sur binance alors si vous n'avez pas de compte binance je vous invite à créer votre compte binance en cliquant sur le lien disponible sur la description de cette vidéo vous serez directement redirigé vers binance le formulaire d'inscription binance afin de procéder à votre inscription ensuite je vous encouragerai à authentifier votre compte binance en effectuant l'authentification kyc c'est à dire votre pièce d'identité passeport permis de conduit c'est important de le faire donc vous allez vous inscrire et procéder à l'authentification de votre compte binance afin de pouvoir effectuer les transactions sur la dite plateforme c'est obligatoire en fait de s'authentifier ok donc là nous sommes sur la plateforme binance vous pouvez le voir sommes sur la plateforme binance nous sommes sur la plateforme binance et là on a envoyé mon solde de usdt qui est de 2077 usdt dans mon compte binance alors là on va acheter des usdt dans cette vidéo nous verrons comment acheter des usdt ok et l'achat des usdt on le fera en p2p d'accord et là on va acheter 20 usdt aujourd'hui dans cette vidéo donc en gros vous allez cliquer sur commerce là on baïna c'est en français donc vous allez cliquer sur commerce ici à ce niveau ensuite vous allez cliquer allez vous diriger vers la catégorie p2p pour pouvoir acheter vos usdt donc vous allez cliquer sur p2p vous aurez l'interface d'achat en fait de vous allez cliquer sur p2p donc là on a le usdt qu'on va acheter en p2p donc ce que vous allez faire c'est de sélectionner votre devise alors moi ma devise c'est le zaf xaf dont je vais simplement saisir zaf histoire de gagner en temps france cfa zaf voilà ma devise ensuite en cliquant sur ma devise on va me proposer des offres disponibles alors là j'ai plusieurs offres disponibles actuellement je vais choisir l'offre qui me convient et acheter chez chez l'annonceur le plus fiable en fait celui que je trouve assez fiable en fait donc le meilleur conseil que je vous donnerai dans cette situation c'est d'acheter c'est le vendeur en fait qui comporte plusieurs qui a eu à achever plusieurs commandes ok donc vous allez chercher un vendeur qui a eu à achever plusieurs commandes on a ce vendeur qui a acheté pratiquement 1060 commandes on a celui-ci qui à 1200 commandes pour acheter chez ces vendeurs qui ont plus de 500 commandes ou alors plus de 200 commandes vous cherchez un vendeur qui a plus de 200 commandes ça je vous conseille en fait pour plus de sécurité et afin d'éviter tout sort d'un app ok donc je vais me rabattre sur ce premier acheteur dont je vais acheter chez lui et là on a le prix d'un us ici vous pouvez voir les prix sont quasiment les mêmes à part quelques légères différences donc je vais me diriger vers ce vendeur et là qu'est ce qu'on dit je vais vérifier à ce niveau on présente le montant minimum d'achat qu'on vous fait chez lui alors tout va dépendre de ce que vous voulez faire comme achat en termes de us ici donc si vous voulez faire des achats de 2000 au moins 10 000 vous pouvez acheter chez lui sinon vous pouvez acheter ailleurs en fait par exemple si vous avez vous l'achetez peut-être trois ou quatre us ici ce vendeur propose des achats de minimum 1500 francs ok donc lui propose 1500 lui propose 20 000 donc ici je vais acheter 20 us ici donc nous sommes à plus de 10 000 francs donc je vais acheter chez lui et là qu'est ce que je fais j'ai le montant je vais cliquer sur acheter après avoir cliqué sur acheter on me demande combien de us ici je vais je veux en fait en fait je vais préciser je vais mettre 20 us ici donc je vais payer la somme de 13 10 79 francs pour 20 us ici j'ai mis le nombre de us ici que j'attends je vais sélectionner mon mot de paiement qui est mobile money ensuite qu'est ce que je fais je clique sur acheter us ici donc en gros notre commande est créée sommes sur la page de la commande notre commande est créée on a le montant à payer le prix d'un us ici on a la quantité de us ici à recevoir dans le nom du vendeur et son numéro de téléphone ici on a la procédure à suivre pour pouvoir effectuer en fait le paiement donc alors ici vous avez le choix soit vous appelez le vendeur et lui vous lui signaler autant pour moi vous lui signaler que vous avez des us ici que vous l'achetez ça vous l'appelez ou vous pouvez simplement lui écrire s'il est connecté il va vous répondre s'il est connecté il va vous répondre à l'instant pour que vous puissiez effectuer votre achat donc vous voyez j'ai écrit au vendeur effectivement il a répondu il m'a dit oui il m'a donné le signal en fait il m'a donné la possibilité le signal de procéder à l'achat donc je vais simplement suivre les instructions de paiement à ce niveau là j'ai suivi les instructions de paiement ensuite je procède à l'achat donc je vais composer le numéro en fait pour effectuer le paiement avant d'effectuer le paiement en fait en effectuant le paiement il est important de vérifier que les informations de la procédure correspondent effectivement au paiement que vous êtes en train de faire c'est important et là après avoir effectué le paiement vous êtes su d'avoir payé c'est d'avoir effectué le paiement vers le vendeur vous allez cliquer sur transférer et aviser le vendeur c'est important après avoir effectué le paiement par ce code vous allez simplement aviser le vendeur que effectivement vous avez payé ok ensuite vous allez patienter qu'il vous libère les us ici afin que ceci apparaît sur votre compte dont on va patienter que le vendeur libère les us ici on a un message qui apparaît sur l'écran comme quoi le vendeur aurait libéré les us ici acheter donc on va patienter tout simplement voilà on a l'achat réussi le vendeur à libérer les us ici vers notre compte binance dans ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner vers notre portefeuille histoire de vérifier le montant que nous avons à l'intérieur de notre portefeuille ok donc là on va accéder à notre tableau de bord pour découvrir le montant disponible effectivement on a 20 us ici qui ont été libérés vers notre compte binance nous sommes actuellement à 40 et 77 us ici voilà en quelque sorte la procédure de d'achat des us ici en fait des trucs des crypto que vous voudriez en fait ici j'ai pris le cas de us ici que vous voudriez acheter sur la plateforme binance si vous n'avez pas de compte binance je vous prie de créer un compte binance en cliquant sur le lien disponible sur la description de cette vidéo afin de créer votre compte binance ensuite vous allez procéder à l'authentification kyc avec votre pièce d'identité ou alors votre permis de conduire c'est important c'est obligatoire pour effectuer le paiement sur la plateforme binance nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo je vous prie de vous abonner sur la chaîne youtube on maga en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification afin de profiter de plus autres vidéos à venir sur la chaîne one maga je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?